Eh bien salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et la toute dernière de ce jour de tournage en effet je vous retrouve pour lecture mensuelle épisode 8 oui je... cherchez pas pourquoi j'ai fait deux... non vraiment je cherchais pas bref tout ça pour vous dire que donc oui, ce mois-ci était assez productif niveau lecture pour moi même si c'était parce que j'ai lu des nouvelles j'ai commencé donc avec cette nouvelle, la chute de la maison Usher je l'avais déjà lu par le passé mais je voulais la relire pour revoir comment était construite la nouvelle de Edgar Allan Poe mais je n'ai pas lu seulement cette nouvelle là et vous allez le comprendre je précise aussi que, attendez, j'ai lu maintenant sur cette liseuse sur une Kindle, oui c'est pas pareil voilà, c'est pas la même et donc, oui, pour ces derniers livres les précédents, hier j'avais pas forcément donné de contexte de pourquoi j'avais lu ces livres c'est tout bainement parce que c'était encore une fois des livres que j'avais trouvés sur la Kobo si je me souviens bien parce que oui, je les ai notés mais là je les ai pas parce que j'ai remis du coup mes livres que j'ai lu en avril de souvenir, j'avais noté qu'en mars, j'avais lu, pardon, la baisse de Castro donc celle-ci, comme vous avez vu avec la couverture, c'était Bibbook donc oui, et l'homme qui plantait des arbres voilà, bah ces deux là, en fait, c'était juste des livres que j'avais trouvés sur la Kobo et là, bah du coup, j'avais eu, depuis, j'avais eu la Kindle et sur cette Kindle, j'ai lu plus de livres par exemple, justement, c'est pas, c'est aussi, c'est pas forcément sur celle-ci c'est du coup ici une continuité entre ce que j'avais lu sur la Kobo et du coup ce que je lisais sur la Kindle parce que du coup, oui, la chute de la Maison Hatcher, c'était plus sur la Kobo mais ensuite, du coup, j'ai lu deux mangas premier tome, deuxième tome de Nier Otomata, pardon Opération sur la porte voilà et même, je me souviens que, bah du coup, j'ai tourné même en avance les vidéos sur mes liseuses avant ces vidéos même mais du coup, je vous la tease encore une fois mais du coup, oui, ça, ces vidéos-là sortiront en fin juin je préviens qu'il y aura une trilogie de Nice Device et ça sera en fin juin voilà, comme ça vous êtes mis au courant mais en tout cas, du coup, oui, j'avais lu ces deux mangas sur celle-ci parce que j'avais vu que celle-ci pouvait permettre de lire des mangas et que je voulais plus ou moins lire ces mangas même si, de fait, du coup, ces derniers étaient en anglais ça m'a pas tant gêné que ça enfin, j'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel mais ça allait, je pouvais lire les deux en un jour parce que le moment où j'ai lu ces mangas j'avais une longue route à faire donc j'en ai profité pour lire et donc, enfin, du coup, pour continuer là-dessus j'ai encore relu un livre qui était une fois une fois de plus un livre fait par Edgar Allan Poe mais encore une fois aussi une nouvelle cette nouvelle, c'était, du coup, le joueur d'échec de Maisel et je n'en avais aucun souvenir de celle-ci, pour le coup parce que j'ai l'impression que j'avais déjà lu mais j'en ai aucun souvenir et je la trouve très intéressante j'aime beaucoup la nouvelle, en fait c'est comment elle est construite même si, bah, il n'y a pas de chute, en fait la chute de la maison au joueur, là, il n'y en a pas non, c'est surtout que pour ceux qui ne savent pas, en fait les nouvelles sont construites pour que ce que tu lis au début va mener à une chute inévitable à la fin de la nouvelle c'est même comme ça que se construit n'importe quel récit mais la nouvelle, c'est censé être bien plus fort c'est que le début te laisse déjà imaginer ce que serait la fin c'est pour ça que parfois, maintenant dans certaines narrations récentes c'est juste que ça répète ce que disait le début pour la fin et c'est bon, c'était prévu, waouh, le cycle genre, par exemple, le Je suis Iron Man du personnage titulaire qui le dit à la fin de son premier film et qui le dit à la fin de Endgame qui lui sert de conclusion là, c'est juste de la répétition c'est pas une retranscription de ce qu'il faisait le début pour bien le retranscrire vers la fin non, là, c'est juste de la répétition mais voilà, et du coup cette nouvelle-là, je l'ai lue sur cette liseuse et oui parce que du coup, oui, je voulais quand même lire sur toutes mes liseuses mais du coup, je vais même vous montrer je vous laisse quand même les deux suivantes dans la prochaine vidéo qui sera donc sur Nice Device et aussi, sur la miniature et tout, il y aura la troisième liseuse mais la quatrième, je vous laisse vraiment une surprise parce que c'est la plus absurde comme j'arrêterai pas de le dire en tout cas, du coup, tout ça pour dire que oui, en lisant le genre d'échec de Miles Ed je retrouve aussi l'écriture de Baudelaire qui a traduit Edgar Allan Poe et j'aime Edgar Allan Poe j'ai pris, j'ai à peu près j'ai les nouvelles extraordinaires les les de de nouvelles histoires extraordinaires, etc je les ai tous là sur ma bibliothèque au-dessus j'aime beaucoup cet écrivain la dernière lecture que j'ai eue en ce mois-ci qui était encore sur la Kindle pour changer de ne plus être que seulement sur la Kobo parce qu'en fait je change à chaque fois je me dis là, je lis sur cette liseuse après je lis sur celle-ci après je lis sur celle-ci après sur celle-ci parce que tout bonnement je les ai eues au fur et à mesure mais du coup, oui pour en revenir du coup à tout ça c'est le fait que la dernière lecture que j'ai eue c'était donc Les Malheurs de Sophie un livre que j'avais lu il y a longtemps donc oui, là encore j'avais oublié plus ou moins mais du coup ça m'a fait plaisir de relire ce livre alors ça il y a des trucs où ça fait très bizarre tu sens que c'est bien dans son époque déjà Madame la Comtesse de Ségur qui a écrit ça mais très globalement ce que même ça dit en fait c'est c'est à peu près comme si vous voulez si vous une comparaison c'est ce que j'avais fait pour livre de licence quand j'ai parlé des laits de Marie de France c'est pareil tu ressens l'ancien temps dans le nom de l'autrice et tu le ressens dans ce qu'elle a écrit vraiment les morales on voit que c'est d'un ancien temps c'est pas anachronique non plus ce que je dis mais voilà et donc globalement c'est ça que j'ai lu et j'avais aussi quand même bien aimé les livres et donc tout ça pour terminer je voulais vous dire que oui je vous retrouve donc néanmoins demain même si du coup moi je tournerai dans un mois la suite donc si vous voyez que je dis des trucs contradictoires ou des choses comme ça c'est normal c'est parce que c'est moi je suis toujours comme ça faut pas chercher c'est je suis la personne derrière le mieux au bout d'un moment faudrait pas vous étonner en tout cas du coup je vous dis à la prochaine et donc à demain et bye bye